Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien, surtout en ce moment. Eh bien, nous, ça va. Nous faisons attention. On continue à faire attention. Et oui, il ne faut pas relâcher. Les gestes barrières restent prioritaires. Se laver les mains, ça on connaît. Faire attention aux personnes que nous invitons. Et surtout, dire aux autres que nous sommes malades. Parce qu'il y a des gens qui ne le disent pas. Ils ont tellement peur, ils ne le disent pas. Ils font « ça va, tu as la grippe, tu as la grippe ». Mais ils ne disent pas « oui, j'étais qu'à contact, j'ai eu un petit peu… » « Covid l'a passé, on te rappelle, tu es Covid l'a, il n'y a pas du rien, il n'y a pas du cola, pas bon ». Donc, ce qui fait que toi, tu es là. « Ouais, comment ça va ? » Et puis, Ouada aussi. Alors, mesdames et messieurs, faisons attention. Ça continue. Ce n'est pas terminé, cette affaire-là. Et nous sommes en plein dedans. Alors, je fais un grand coucou aux soignants qui sont en ce moment même virés parce que certains refusent de se faire vacciner contre leur grèce. C'est-à-dire, veulent garder la liberté de choisir. Et ces personnes se font licencier, pas licencier, sont mises à pied. Voilà, ces personnes sont mises à pied. Et de toute façon, je ferai venir avec moi une personne, une syndicaliste qui nous expliquera ce qui se passe réellement en ce moment. Parce qu'on avait dit que c'était jusqu'au 24 novembre. Tout le monde avait encore jusqu'au 24 novembre pour choisir, pour se décider. Mais là, non, nous entendons dire que certains soignants sont déjà mis à la porte, sont déjà pas licenciés. Remerciés. Oui, remerciés. Alors, nous recevons aujourd'hui ensemble un sophrologue de profession psychologue qui est venu pour nous parler de la sophrologie. Vous le connaissez sûrement parce qu'il y a énormément, il a beaucoup communiqué pendant le confinement. Et là encore, il continuera à communiquer s'il le faut parce qu'on nous dirait, il semblerait, pardon, qu'un autre confinement nous menacerait. Mais là aussi, il va falloir que je fasse venir des gens qui vont nous apporter les réponses. Vous allez bien, M. Jonathan Lacavé? Bonjour, ça va. Alors, on dit sophrologue, psychologue, qu'est-ce qu'on dit? Psychologue, clinicien et sophrologue. Ce sont des métiers différents et complémentaires. Alors, la sophrologie, c'est de ce sujet-là que nous allons voir avec vous. Nous allons essayer de comprendre cette sophrologie, déjà savoir ce que c'est et ce que ça apporte. Mais juste avant, j'ai feuilleté un petit peu, je suis allée sur Internet parce que moi, je ne connais pas trop, les gens parlent, sophrologie, machin, je répète, oui, sophrologie, sophrologie, mais il fallait que j'aille voir. Et j'ai vu, vous me direz si je suis tombée sur la bonne page, que la sophrologie, SOS ou SOS, FREM LOGOS, qui signifie la conscience en équilibre, n'est-elle pas une version deux fois plus moderne que la psychologie? Ça, c'est la question que je me suis posée. Mais enfin, elle utilise des méthodes de méditation orientale pour de la relaxation. Et je voudrais, pour ma première question avec vous, savoir ce que c'est que la sophrologie, M. Lacavé. La définition, l'étymologie de la sophrologie, je ne présente pas, quand je définis la sophrologie, je ne passe pas par l'étymologie au début parce que c'est un peu complexe et donc on veut quand même partir sur quelque chose d'assez terre à terre, mais SOS, FREM LOGOS, donc c'est justement permettre de vivre en harmonie. C'est une méthode qui nous aide à vivre en harmonie, en harmonie avec nous-mêmes, avec nos sensations et en harmonie avec ce qui se passe autour de nous, notre vie, notre vécu pour être dans cette harmonie vraiment au quotidien. Alors, quand on vient vous voir pour de la sophrologie, quels sont les outils, comment ça se passe? Alors, déjà, je fais la différence entre la séance en individuel et en groupe. D'accord. Quand les patients viennent me voir en individuel, déjà, je suis psychologue aussi de par le fait d'être sophrologue, donc j'ai un entretien classique dans psychologie et je détermine s'il faut un accompagnement en sophrologie. Donc, si la personne, elle nécessite la sophrologie, si c'est l'outil thérapeutique le plus approprié dans ce cas-là. Dans ce cas, j'avais proposé un accompagnement de sophrologie avec quelques séances. Et en groupe, par contre, c'est autre chose. Là, on est sur des groupes de cinq ou dix personnes. Donc, je propose des groupes pour enfants, des groupes pour adultes. D'accord. Et là, on est plus dans l'apprentissage de la sophrologie de façon générale. Donc, la sophrologie, de façon générale, ça va vraiment être une méthode de gestion du stress. On va apprendre à gérer notre stress. Surtout en ce moment. Oui. On en a besoin. Surtout dans cette période anxiogène. Alors, la gestion du stress chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes âgées. Tout public. Et ça commence par soit être en groupe ou soit être tout seul avec vous. On peut être tout seul avec vous. Ça prend combien de temps, à peu près, d'être avec vous ? Ça dépend. Ça dépend. La séance en elle-même, elle dure de 20 à 30 minutes. La séance entière, l'entretien du ouïeur. Pareil dans le groupe. L'entretien seulement. Comment dire ? Oui, le tout global. Ah, d'accord, d'accord. Je pense que c'était la gamnèse juste au départ. Mais c'est tout ce que vous proposez pour que cette personne qui nous écoute là puisse se dire que si je prends rendez-vous, il ne faudra pas être pressé. Et il ne faudra pas non plus inventer des histoires dans sa tête pour passer clean. Il faut dire les vraies choses parce que des fois, les jeunes peuvent certainement mutonner un petit peu pour paraître clean. Et au fond, le souci reste là. La différence vraiment entre la sophrologie, comment dire, les méthodes psychologiques, psychothérapeutiques classiques, c'est qu'en sophrologie, on n'est pas obligé de raconter sa vie. D'accord. Eh bien, voilà. On va déjà préparer un petit bout de papier et le stylo pour prendre son numéro de téléphone tout à l'heure de manière à ce que vous puissiez entrer en contact avec lui. Oui. Alors, ça sert à cela. Ça sert à quoi? Vraiment, ça sert à vous déstresser, à vous libérer un peu de votre stress. Je ne sais pas si c'est votre stress. De vous libérer des nœuds que vous avez, c'est bien ça. De vous libérer d'une semaine accablante, d'une perte d'emploi, les choses qu'on n'arrive pas à dire. Les choses qu'on n'arrive pas à dire que vous aurez à dire à votre sophrologue. Qui est à ce numéro-là que nous allons donner tout de suite? 06 90 40 30 99. Je ne sais pas s'il passe à l'antenne. C'est ici, là. Vous allez le dire en face. Dites-leur dans les yeux. Alors, mon numéro de téléphone, 06 90 40 30 99. Voilà. Nous avons eu un très, très beau décor. Merci à cette partie technique que vous n'avez pas vue. Vous verrez tout à l'heure en regardant l'émission. Je parlais à mon technicien et au boss. Ils ont changé le décor de cette émission. Alors, je dis merci. Concernant encore cette sophrologie, vous avez eu l'occasion pendant le confinement de dispenser vos services à ceux qui en avaient besoin. Comment ça s'est passé? C'est sur Internet? Dites-nous un peu. Alors, pendant le confinement, j'ai proposé une séance de sophrologie gratuite, donc par webinaire, par semaine de confinement. Donc, on a eu cinq semaines. Donc, vous vous retrouvez sur ma page Facebook ces cinq séances. Donc, ma page Facebook, Jonathan Lacavé, psychologue, sophrologue. Alors, cinq séances gratuites. Oui, elles peuvent être revisionnées. Revisionnées. Et puis, chacun pourrait trouver et trouver son compte dans ces séances. Bien sûr. Donc, dans ces séances, elles sont tout le temps différentes à chaque fois. Nous avons des exercices différents. Et il ne faut pas se dire qu'on a fait le tour de la sophrologie. Bien sûr, l'accompagnement en sophrologie, ça n'a pas d'égal. Et puis, plus on va, plus on ira, plus il y aura à voir, plus il y aura à faire selon la personne que vous aurez en face. Oui, on va vraiment adapter. En fait, quand on a la personne en face de nous, on adapte en fonction de la personne, de ses difficultés, de ce qu'elle aime. On adapte, quoi. D'accord. Alors, si quelqu'un qui nous entend là, qui sait que vous êtes psychologue clinicien, a besoin de vous et en même temps voudrait bénéficier d'un peu de sophrologie, en quoi c'est compatible? En quoi c'est complémentaire? Alors, comme je disais, en individuel, quand je reçois le patient en individuel, je fais d'abord une anamnèse de type en psychologie, vraiment pour faire le tour, voir ce que la personne vit. Je peux utiliser des tests psychologiques s'il faut. Et surtout, je vais orienter, réorienter si besoin. Donc, soit vers une structure publique où on ne va pas payer, soit vers un psychiatre, soit vers un autre professionnel. Et si la personne requiert donc un suivi en sophrologie, je pourrais l'accompagner. Bien sûr, je pourrais l'accompagner avec d'autres méthodes thérapeutiques. Mais là, je parle vraiment de la sophrologie aujourd'hui sur ce plateau. Alors, est-ce que la sophrologie, c'est quelque chose qu'on utilise? C'est une science qu'on utilise en prévention de quelque chose ou à n'importe quel moment? On peut. C'est-à-dire que vraiment, la sophrologie s'installe dans cette dimension du bien-être, dans ces courants du bien-être. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se sentir mal pour faire de la sophrologie. Juste prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être. Encourager, valoriser, se prendre soin de soi et ce bien-être. Et puis, ça nous aide aussi à lâcher prise des fois. Bien sûr. À se dénouer. Ce que je dis souvent, c'est que la sophrologie nous permet de gagner en sérénité. D'accord. Développer cette sérénité. Et pourtant, c'est une science méconnue, mais qui est très appliquée ici en Guadeloupe. On commence à gagner du terrain. Oui, beaucoup de gens. Tout se tourne vers cette sophrologie. Mais faudrait-il encore tomber sur des personnes qui peuvent vraiment être le sophrologue que vous attendiez ? Alors là, j'ai quelqu'un avec moi. Vous me direz, ouais, mais il est jeune. Mais oui, c'est si cela. Mais dites-vous bien que c'est quand même cinq années d'études. C'est Bac plus 5 derrière. Et puis, une formation, etc. Ce ne sont pas des jeunes qui sont tombés dedans comme cela. Contrairement à certaines personnes qui viennent me voir ici et qui me disent, ah oui, mais j'ai fait ça avec qui ? J'ai été sur Internet, j'ai été formée à ci, j'ai été formée à cela. Ces personnes-là, bien évidemment, je ne peux pas les recevoir. Dans la mesure où on ne peut pas, bah, il n'y a pas autre quoi. Est-ce qu'on remet en cas de vous ? Bien sûr. Il n'y a pas autre quoi. Bien sûr, me dit la personne qui voulait s'adresser à vous, au crayon, là. Alors, je vous laisse ici, là, cette caméra pour dire ce que vous aviez, que vous vouliez dire à votre public. C'est la promotion de mes séances de sophrologie, de mon groupe de sophrologie que j'anime, que j'anime ce soir et que je vais continuer à animer. Donc, tous les mercredis à Capester, à l'idée Pyrou, précisément. Donc, 16 heures, le groupe pour les enfants, donc le groupe limité à 5 personnes. Et pour les adultes, donc à 17 heures. Et j'aurai un autre groupe aussi à 18 heures. Donc, ces séances, donc, permettent de découvrir ce qu'est la sophrologie. Et après, je propose aussi un accompagnement, c'est-à-dire 10 séances, un abonnement de 10 séances en sophrologie, parce qu'une séance, c'est bien. Ça permet de s'apaiser, d'apaiser l'anxiété, d'apaiser le stress, d'apaiser aussi les douleurs. La sophrologie, ça marche aussi très bien quand on a mal. Ça permet d'apaiser les douleurs. Parce que vous touchez ? Non, non, non. C'est une méthode, des techniques, en fait, où on arrive à... C'est écologique, alors. Oui. Oui, on travaille à la tête. C'est commotionnel. C'est commotionnel, ok. Et donc, une séance, ça permet de vraiment d'apaiser tout ça, et sur le moment, mais c'est vraiment lorsqu'on le répète dans le temps, dans la régularité, qu'on va apprendre ces techniques. Et on pourra les pratiquer dans son quotidien, et donc ressentir cet apaisement aussi dans son quotidien. D'accord, vous donnez les outils à ceux qui viennent vous voir. Vous leur expliquez et ils appliquent à la maison. Ils deviennent autonomes. Ils deviennent autonomes. Et c'est tous les lundis, tous les mardis... Tous les mercredis. Tous les mercredis. Donc, vous proposez ces séances-là. Oui. Donc, vous avez dit, pour les enfants, il ne faut pas qu'on ait peur de répéter, parce que moi, j'ai entendu, mais je suis sûre que vous aussi, vous avez entendu que vous n'avez rien noté. Je vous laisse le temps de prendre votre stylo et votre feuille de papier. Il a dit qu'il était à Capester, à Lillet... Il est Pérou, vous n'avez pas le droit. Il est Pérou, à Capester. Envoyez-moi un message et je donne les informations. Sur rendez-vous, bien évidemment. Oui, il faut me contacter, bien sûr, pour réserver. Eh bien, on redonne le numéro, parce que celui-là qui vient d'arriver, là, à l'antenne, je sais qu'il vient de se mettre devant la télé. Il se dit, ah tiens, c'est l'émission de Raphaël, j'ai tout raté. Non, on n'a pas tout raté. Il va donner son numéro de téléphone. Donc 06 90 40 30 99, ou sur Facebook, Jonathan Lacavé, psychologue, sophrologue, pour réserver, donc, et c'est tous les mercredis, à Capester, pour ce groupe de sophrologie. Voilà. Si vous l'avez raté aujourd'hui, mercredi, eh bien, vous l'aurez mercredi prochain. Donc ce soir, on dit bien, si vous êtes devant votre petit écran aujourd'hui, si vous pensez avoir perdu une partie, ne pas avoir vu une partie de cette émission, allez sur notre site etv.gp. E comme Emile, T comme Thérèse, V comme Vivienne, .gp, comme Guadeloupe, Paris. Vous avez compris. Là, vous avez tous nos replays, vous vous voyez toutes nos émissions et vous avez la possibilité aussi de nous laisser un petit message. Alors je profite pour vous dire merci à tous les thérapeutes de Guadeloupe qui ont déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup ont déjà fait appel à moi pour passer à cette émission parce qu'ils me disent, nous sommes dans une période où les gens ont besoin de ceci, ont besoin de cela. Mais ma priorité aujourd'hui, c'était de vous montrer ce monsieur qui est thérapeute en sophrologie et qui est aussi psychologue clinicien. Il se tient à votre disposition. Nous aurons à voir avec lui des petites questions d'ordre courante, à savoir si moi j'arrive là maintenant, je ne m'y connais pas du tout, je suis totalement perturbée. Je dis mais c'est quoi la... Il me l'a expliqué mais j'ai du mal. Alors on voudrait savoir par quoi il commence, comment ça se passe, est-ce que nous sommes assis dans un fauteuil, est-ce que nous... Comment ça se passe en fait ? Parce qu'avant d'y aller, on a des appréhensions, on se pose des questions. Alors c'est assis et debout. D'accord. Donc il y a des exercices qui se font assis, d'autres exercices qui se font debout. C'était quoi la question ? Oui, c'était comment on appréhende, quand on arrive, comment on est reçu, par quoi on commence. Mise à part l'anamnèse, mise à part qui êtes-vous, etc. Est-ce qu'il y a une petite musique d'ambiance ? Comment les choses se font ? Alors il n'y a pas de musique. D'accord. C'est vraiment... Il n'y a pas de musique, il n'y a pas non plus de bruit ambiant, la voiture, des choses comme ça. Donc il y a des exercices d'automassage, de visualisation, de respiration, de méditation, d'ancrage. Et ça, ce sont des exercices de relaxation. Et il y a un tout cohérent en fait. On suit vraiment un cheminement dans la séance. Alors dites maintenant, avant de partir, parce que nous allons devoir nous quitter, dites à ceux qui nous regardent là, les mots, enfin une petite conclusion pour les inviter à venir, pour les pousser à venir, pour les attirer. Alors nous avons vécu une période difficile, anxiogène. Et pourtant, notre quotidien nous invite à nous engager de nouveau, à reprendre notre actualité. Et on ne peut pas juste oublier ce qui s'est passé en un claquement de doigts. Et justement, la sophrologie nous permet de faire cette transition. La sophrologie nous permet de retrouver cette sérénité, cet élan de vie. Et donc, voilà, je vous invite à essayer, à tester, à découvrir la sophrologie pour voir comment ça peut vous aider justement à vous engager dans cette vie, dans votre quotidien en sérénité. Alors les jeunes parents qui nous écoutent et les mamans qui ont des enfants qui ont repris l'école avec cette affaire de masque sur le nez, ensuite, distanciel, présentiel. Vous pensez que les enfants n'ont pas besoin d'un peu de sophrologie ? Parce qu'à la maison, ils sont quand même turbulents. On ne les reconnaît plus. C'est vrai que depuis cette période de confinement, beaucoup de parents me disent qu'on ne reconnaît plus les enfants. Ils ne faisaient pas ça avant. Le grand est réplique. La petite, elle est désobéissante. Elle commence aussi à répliquer. Ou alors, elle commence. Et puis, mon époux n'a pas trop le temps. Mon compagnon n'a plus la patience. Alors, toute cette période de confinement et de restrictions nous ont quand même bridé. Et nous avons des professionnels qui sont là pour nous entendre, pour nous écouter, au prix de bonnes bouteilles de champagne peut-être. C'est juste ma petite parenthèse. J'aime bien les taquiner là-dessus. Nous avons les professionnels qu'il faut. Nous les avons à tous âges. Nous les avons qui sont experts depuis des années. Nous les avons qui arrivent avec vous. Nous les avons là. Ce sont des professionnels qui s'adaptent à ce que nous vivons pour pouvoir vous aider, vous permettre d'arriver et vous permettre de vous en sortir. Psychologiquement, beaucoup, beaucoup de gens souffrent énormément. Sans pour cela que ce soit des personnes folles ni folles. C'est juste que si, voilà, on en perd le sommeil et les sommeils sont saccadés. On est mal fichus, quoi. Voilà, monsieur Paul. Oh là là, je ne peux pas dire la camé sans dire Paul. C'était un de vos ancêtres, sûrement. Mon grand-oncle. Un grand-oncle en plus. J'étais pas loin, j'ai déjà des ancêtres. Alors, monsieur Lacavé-Jonathan est au 06-90-40-30-99. Voilà. Je vous laisse repartir à vos occupations. Je sais que vous étiez chez le dentiste et c'est pour cela que vous avez ces 10 efforts de diction, n'est-ce pas? Merci quand même d'être venu malgré cela. Et nous vous retrouvons sûrement pour une autre émission. Avec plaisir. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous de nous être fidèles. Merci à Murphy et à toute l'équipe qui se démène pour que nous ayons cette belle rencontre avec vous. ETV.GP pour nos replays si vous avez tout raté. À bientôt. Sous-titrage ST' 501